L'univers sonore de la nature est bien souvent largement dominé par les oiseaux, qui sont les spécialistes incontestés en vocalise de toutes sortes. Pourtant, dans certains cas, ils trouvent plus bruyant qu'eux. Les étangs et les mares abritent ainsi au printemps de remarquables orchestres dont les membres se recrutent tous dans la famille des batraciens. Dès les chaudes journées de printemps, par exemple, certaines grenouilles vertes sont prises d'une étrange fièvre. Ce sont les mâles qui manifestent à leur manière leur excitation amoureuse. Ils chantent en gonflant leurs sacs vocaux, sortes de poches élastiques qui se remplissent d'air à chaque appel. Le but de cette frénésie de son, c'est qu'on peut s'occuper des mâles. Le but de son et de mouvement est bien entendu d'attirer et de conquérir les femelles des environs. Le coucher du soleil ne les empêche pas de continuer, mais leurs voix sont peu à peu remplacées au lointain par une autre formation musicale. Ces musiciens-là, quant à eux, sont nettement plus difficiles à découvrir. Tout d'abord, ils sont nocturnes et leurs chants semblent venir de partout et de nulle part. Sont-ils dans l'eau ? Dans les branches ? Ensuite, ils ont une sainte horreur d'être dérangés durant leurs répétitions et se taisent dès qu'un admirateur s'approche de trop près. Voilà en fait les responsables de tout ce bruit. Il s'agit de petits crapauds, les crapauds calamites, qui attendent patiemment le retour du calme pour reprendre leur focalise. ... 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